Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consensueusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secrètes d'État et dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de celui-ci. Je le jure. La conférence a félicité chaleureusement son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, pour avoir conduit avec succès la réforme institutionnelle de la CAC. La conférence a également félicité et remercié l'ambassadeur Ahmad Alami, secrétaire général de la CAC, et toute son équipe, pour leur importante contribution à la réussite de la réforme institutionnelle de la CAC. Le second point qui était très important pour notre bureau, c'est celui du respect du genre. Il y a au Gabon une dizaine de sociétés d'assurance et en 2018, aucune d'entre elles n'avait à sa tête une femme après le départ à la retraite de Mme Eugenine Dende, qui était directeure générale des ACENCO. Avant le terme de notre mandat, le groupe Sounou a procédé à la nomination de Patricia Boudou Chavillot à la tête d'une société d'assurance. Nous sommes donc en train de nous orienter vers le respect de cet objectif et de permettre ainsi qu'il y ait un peu plus de femmes à la tête des sociétés d'assurance. On peut faire le point avec nos équipes qui sont en train de déporter, donc décharger les conteneurs de Kevazingo qui étaient saisis l'année dernière lors du Kevazingo Gate. Nous sommes en train, avec la justice, de faire l'inventaire de tout ce bois pour pouvoir après le valoriser, donc le vendre au bénéfice de l'État pour que ce bois illégal devienne du bois qui contribue au développement du Gabon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !